Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Votre Santé sur TLM. Ce mois-ci, nous vous emmenons à la découverte d'un équipement bien particulier au centre de médecine Hyperbar à l'hôpital Édouard-Hériault de Lyon. Nous irons également dans le service de chirurgie vasculaire pour comprendre en quoi la médecine Hyperbar peut aider dans la prise en charge thérapeutique. Bonjour Dr Joffre. Alors la connaissance que l'on a de l'utilisation du caisson se réduit souvent aux accidents de plongée, qui sont des accidents de décompression lors de remontées trop rapides. En fait, ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Effectivement, les accidents de plongée représentent moins de 5% de notre activité. Au total, on traite une vingtaine de pathologies, des pathologies d'urgence, comme les intoxications au monoxyde de carbone. On traite des infections graves, qu'on appelle des gangrènes gazeuses. On traite des problèmes de chirurgie ou de médecine de réanimation, qu'on appelle également des embolies gazeuses. Et on traite également des pathologies chroniques, qui sont l'essentiel de notre activité en ce qui concerne le caisson de Lyon, et qui s'axent sur de la cicatrisation cutanée ou de la réparation tissulaire sur des terrains qui sont difficiles, sur des plaies qui ont du mal à cicatriser. Alors plus précisément, quel est le principe de la médecine Hyperbar ? L'oxygénothérapie Hyperbar s'applique sur deux principes physiques. Le premier, c'est un principe pressionnel, où en augmentant la pression, on va écraser des bulles au niveau du corps humain. Le deuxième principe, c'est l'augmentation des pressions partielles en oxygène au niveau des tissus. On réoxygène d'une manière très importante. On ne pourrait pas le faire à l'extérieur d'une chambre Hyperbar. Et on va atteindre des niveaux d'oxygène qui vont être importants. Et à partir de là, on va avoir des effets qui vont être propres à cette pression partielle en oxygène qui est très importante. Alors comment un patient arrive jusqu'ici ? Souvent, c'est le médecin qui nous appelle pour nous proposer son patient. Parce qu'il se retrouve, dans l'exemple de la cicatrisation, avec un retard de cicatrisation, avec une plaie difficile qui ne répond pas au traitement classique, ni au pansement. Et il pense que le caisson Hyperbar peut amener quelque chose. On comprime le patient pour la cicatrisation à des profondeurs qui équivaudraient à 15 mètres de plongée. Alors le patient de réanimation, c'est les réanimateurs ou les chirurgiens qui nous appellent. Dans le cadre d'une embolie gazeuse, où il y a une bulle, on est obligé d'exercer une pression importante, 6 fois la pression atmosphérique. C'est comme si on descendait à 50 mètres sous l'eau, en termes d'équivalent de plongée. Et derrière, c'est des séances qui durent très longtemps, qui peuvent durer jusqu'à 6 heures. On l'a bien compris, une expérience en caisson Hyperbar reproduit les effets de la plongée sous-marine, de par la pression appliquée. Cela veut dire qu'avec un caisson Hyperbar, en appliquant une pression de 1 à 6 bar, on met une plongée sous les eaux de 0 à 50 mètres de profondeur. Bonjour Nathalie Tommaso, vous êtes ici cadre de santé. Alors quelles sont les spécialités, les compétences requises ? La médecine Hyperbar est une spécialité, on ne peut pas l'exercer sans être formé à cette spécialité, déjà pour accompagner les patients dans le caisson quand c'est nécessaire. Les infirmiers aussi, ils ont non seulement un diplôme d'infirmier, mais ils ont un certificat d'hyperbarie. Alors l'environnement du caisson vous paraît particulièrement stressant, notamment pour des patients un peu claustrophobes. Quelle technique d'accompagnement êtes-vous en mesure de proposer ? C'est déjà d'accompagner le patient, les infirmiers, comme on dit, plongent avec le patient pour le rassurer. La pression peut faire mal aux oreilles au patient, donc on leur apprend une manœuvre, qui est la manœuvre de Vastalva, c'est se pincer le nez, fermer la bouche et pousser pour que les oreilles repassent et ne soient pas douloureuses, et ainsi on évite le barreau traumatiste. On peut utiliser l'hypnose pour accompagner les patients lors des premières séances et les aider à mieux vivre leurs séances, le fait d'être enfermés. Mais on utilise aussi l'hypnose lors des pansements au niveau de la douleur, pour gérer la douleur des patients. Ici, on prend en charge des plaies particulièrement complexes. Qu'est-ce que cela sous-entend en termes de suivi, de changement des pansements, de prise en charge et de tout le suivi de la cicatrisation finalement ? Dans ce service, on prend essentiellement des plaies très complexes. Pour cela, toute l'équipe infirmière a été formée à la cicatrisation et aux plaies complexes. Pour le corps de ce jeune militaire de 27 ans, qui a eu les pieds gelés dans l'ascension de l'aiguille verte dans le couloir du couturier, cela demande une surveillance particulière. Les risques infectieux sont majeurs. Le médecin va pouvoir venir voir le pansement tous les jours. Nous avons un logiciel photo pour pouvoir comparer et suivre l'évolution de sa cicatrisation. Outre le personnel du caisson, d'autres praticiens, d'autres spécialités, sont habitués à travailler avec l'unité de médecine hyperbare. C'est notamment le cas des praticiens en chirurgie vasculaire. On organise alors des palanquiers, comme en plongée en milieu naturel, pour des patients amenés à bénéficier d'un même traitement hyperbare. Bonjour Dr Arsico. Vous avez parfois recours en chirurgie vasculaire à la médecine hyperbare. Dans quelle situation ? Actuellement, on a recours en cas de pathologie artérielle revascularisée, après un geste chirurgical, ou non revascularisable. C'est-à-dire que la pathologie artérielle a tellement évolué, ou a déjà été tellement traitée à multiples reprises, qu'on n'a plus de possibilité de traitement. Et à ce moment-là, on arrive à proposer des traitements alternatifs, symptomatiques, qui comprennent entre autres la médecine hyperbare, et puis d'autres drogues vasodilatatrices, ou en post-opératoire pour des cicatrisations d'amputations, pour aider le sang à arriver avec l'oxygène jusqu'au site de cicatrisation, pour permettre une cicatrisation accélérée ou améliorée. Donc, jusqu'à présent, vous utilisez la médecine hyperbare principalement en post-opératoire. Et aujourd'hui, si on a bien compris, l'idée, ça serait d'utiliser les séances en caisson pour préparer le patient à l'intervention. De quelle manière ? Alors, ça va être tout l'objectif, effectivement, d'un travail beaucoup plus soudé avec l'équipe hyperbare, beaucoup plus proche, où on aimerait, grâce à eux, pouvoir techniquer les patients avant la chirurgie, donc les préparer à subir une chirurgie vasculaire. Et donc, ça permettra, effectivement, aux patients, un, de les améliorer cliniquement, en soulageant les douleurs déjà présentes, et puis de bénéficier après, en pleine étude, de l'acte chirurgical, parce que les vaisseaux d'aval sont déjà préparés à la vasodilatation, à l'acceptation et l'oxygénothérapie des tissus, et donc améliore la perméabilité de la chirurgie. Damien Decran a rencontré une patiente qui a bénéficié d'un traitement par oxygénothérapie au centre de médecine hyperbare, après un long parcours médical. Un reportage. En 2016, on m'a détecté un cancer du nerf tibial, qui m'a conduite à un parcours classique, chimiothérapie, lourde opération et radiothérapie. Les effets secondaires de la radiothérapie, plus ce problème vasculaire, a fait qu'un point de la cicatrice n'a jamais cicatrisé, on va dire. La peau s'est creusée et élargie jusqu'à faire une plaie de plus de 3 cm sur 4 cm et assez profonde. J'ai eu une très longue période de soins à domicile, de pansements pour essayer de trouver des solutions pour aider à la cicatrisation de la plaie. Mais aucune ne convenait, donc beaucoup d'handicaps dans la vie de tous les jours, on va dire. Ne serait-ce que l'été, pas pouvoir aller se baigner, pas pouvoir prendre de bain, les douches qui étaient compliquées parce qu'il ne fallait pas toujours mouiller la plaie. Donc voilà, beaucoup de handicaps. Dès le début du caisson, j'ai eu des résultats. Pour Karine, le caisson hyperbar devient donc rapidement la meilleure des solutions pour l'aider dans la cicatrisation de ses plaies. Aujourd'hui, elle a effectué plus d'une cinquantaine de séances. Chaque séance dure 1h45. On s'installe tout simplement dans le caisson et on respire de l'oxygène pur. Donc il faut s'occuper comme on peut, lecture, mots croisés, dormir. On organise même des petits jeux avec d'autres personnes comme on peut. Physiquement, on ne ressent rien de particulier. En fait, il faut penser à bien déglutir, mais comme on pourrait le faire en avion les 20 premières minutes. Et après, respirer normalement. Il n'y a vraiment aucune sensation physique, en tout cas pour ma part. Certaines personnes peuvent ressentir des douleurs, de légères douleurs aux oreilles, mais qui peuvent s'estomper rapidement. L'équipe soignante est là pour nous orienter. C'est une technologie qui est très utile, qui pour ma part m'a beaucoup apporté. Je vais pouvoir reprendre une vie normale, retrouver les petits plaisirs, les petits bonheurs de tous les jours que j'avais perdus à cause de toutes ces plaies. Et j'en aurais peut-être enfin fini avec ces poncements qui me gâchaient la vie et qui m'empêchaient presque d'avoir une vie de femme. Je vais pouvoir retrouver ma féminité que j'avais perdue jusqu'à maintenant. Nous avons pu le voir tout au long de cette émission. Le CHU est doté d'outils qui n'existent pas ailleurs. Grâce au nouveau caisson dont est équipé le centre de médecine hyperbare depuis 2015, on est passé de 4 500 séances d'oxygénothérapie en 2014 à 8 500 en 2017. Alors Dr Joffre, comment voyez-vous l'avenir de la médecine hyperbare ? Je suis persuadé que l'oxygénothérapie hyperbare a et gardera une place croissante pour le XXIe siècle et pour l'avenir. Ne serait-ce que, par exemple, le vieillissement de la population va entraîner des lésions cutanées, de la réparation tissulaire compliquée. Et l'oxygénothérapie hyperbare a fait sa preuve déjà dans des pathologies cicatricielles difficiles. Pour terminer l'émission, si d'une manière ou d'une autre, la fondation HCL, à travers les dons et lègues qu'elle perçoit, pouvait vous aider, quels seraient aujourd'hui les besoins ? Quelles seraient vos priorités ? Je dirais que la priorité, elle est plus pour le patient que la technique hospitalière. On a un centre pour 300 km de rayon, 18 départements. On a des patients qui sont géographiquement très éloignés. Et c'est vrai que si on pouvait s'appuyer sur des hébergements non médicalisés, puisque ces patients viennent du domicile et ne peuvent pas être hospitalisés pour faire du caisson hyperbare, mais si les patients éloignés géographiquement de la région lyonnaise pouvaient s'appuyer le temps de leur traitement hyperbare sur des hébergements non médicalisés, proches du caisson, ça serait un atout majeur, puisque au-delà des 100, 50, 200 km, c'est très compliqué, surtout lorsqu'on est âgé, de faire des allers-retours pour faire une séance de caisson de 2 heures. Notre émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Le mois prochain, nous reviendrons à l'hôpital Édouard Hériot, où nous irons dans le service des Grands Brûlés, au pavillon I, où nous serons accueillis par le professeur Fabien Braille. D'ici là, nous vous laissons avec le message que souhaite vous adresser Bruno Lacroix, le président de la Fondation Hospice Civile de Lyon. Nous sommes quotidiennement invités à soutenir des causes sur l'ensemble du globe. Certes, les besoins sont partout, mais ils sont aussi et surtout proches de vous. Je vous invite aujourd'hui à vous engager sur votre territoire pour une cause qui nous concerne tous, la santé. Améliorer l'accueil, le confort, l'accompagnement des patients dans nos hôpitaux. Accélérer les projets de recherche, telle est la mission de la Fondation Hospice Civile de Lyon. Donnez à la Fondation Hospice Civile de Lyon. Engagez-vous pour votre santé.